On doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour, Président Manouka. Bonjour, Ndeko, journaliste. Président Manouka, vous avez fait la politique et la réplication du Congo, j'ai une bonne santé. Je suis encore heureuse, j'ai l'impression que vous avez fait la santé et une bonne santé. Il m'a permis de répondre à l'invitation, mais je dis que nous aren't capable de faire desações de l'Afrique, nous avons été en temps et nous avons fait aller à la famille de l'Afrique. et les pays. Merci beaucoup pour nous. Nous avons beaucoup d'actualités de notre travail, de notre formation, de notre mariage, de notre mariage, de notre mariage, de notre mariage, de notre mariage. Merci beaucoup. Merci. Je suis encadré et je suis en train de vivre sauf Félix Tshisekedi. Il y a un régime tabliste et il y a un régime avec l'opposition et la marche dite pacifique pour accorder les conditions d'Israël, selon la réglementation de la loi congolaise. Il y a des marches et des autorités de la ville. Je crois que c'est une bonne leçon. Il y a une démocratie et le régime Tshisekedi et il y a un lobby et il y a un lobby et il y a un lobby et il y a un modèle de la démocratie. Il y a un dérapage qui ne fait pas pour soutenir le soutien pour soutenir le soutien pour soutenir le cannabis et le soutien pour soutenir les relations diplomatiques dans un pays agresseur. Nous avons dit, dans ce temps-là, nous avons eu un certain niveau qui nous sentons que nous sommes parmi les combattants et les pêches. Nous avons eu un côté logique et nous avons eu un petit peu comme ça. Nous avons eu un comissaire, nous avons eu un insultant, nous avons eu un sourire, nous avons eu un cœur, nous avons eu un cœur, Il y a eu la provocation et il n'y a pas de membres. Mais quand cela ne tient, ils marchent avant les cas. Et dès qu'il y a quelqu'un, il y a des félicitations à la police. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Florent Maloka. Il y a eu des félicitations à la police nationale. Il y a eu des rencontres avec le Conseil de sécurité. Mais il y a eu des conseils de sécurité au niveau des États-Unis d'Amérique. Il y a eu des conseils de sécurité au niveau des États-Unis d'Amérique. Il y a eu des conseils de sécurité au niveau des États-Unis d'Amérique. On peut dire quoi sur l'art ? On peut dire que, RDC, même si j'en reviens du Congo, la République démocratique du Congo, la République de la République c'est « Azali » qui est « Ou Bounda » Il y a eu des conseils d'ázalement. Il y a eu des conseils d'azali, des acteurs figurants. Mais ce n'est pas un appareil d'azali. C'est toute la communauté, les membres, les autorités qui dirigent la communauté internationale, toutes les Nations Unies, les dirigeants Oyo, les Nations Unies, les responsables et les soutiens Oyo et les Nations Unies. Le Conseil de sécurité, l'ONI appelle à la gouvernement d'assumer ses responsabilités. Mais ce qui est dit, c'est qu'en France, Macron, qui a fait le travail, c'est qu'il faut que la République démocratique du Congo, et qu'il faut qu'il y ait le pouvoir de la République démocratique du Congo, via le Rwanda Oyo, qui a fait le M23. Il ne faut pas récupérer la politique de la monde, la hypocrisie est une chose. Je vous ai toujours dit que la France a toujours mené une politique d'hypocrisie à l'égard de la RDC, et qu'il n'a pas été peur de dire, parce que il est dur, c'est que l'on ne peut pas être le dernier zombie d'Afrique. Il y a un peu de l'immigration à l'Oye, l'on ne peut pas être le dernier zombie d'Afrique. Si elle est réelle, on ne peut pas être le deuxième guerre, il ne peut pas être le premier travail, il ne peut pas être le premier travail, il ne peut pas être le premier travail. Je pense que la France a toujours eu une politique d'hypocrisie. Il y a des portes, des trains et des communautés internationales et des multinationales. Il y a des leaders qui sont des candidats et des Nations Unies, des Conseils de sécurité. Il y a des responsabilités pour protéger la souveraineté et protéger les limites et les frontières de l'Habysso. Il y a des sociétiques, parce que les Rwandais nous agressent. Mais quand nous disons que les Rwandais nous agressent, les Rwandais sont derrière les Rwandais où vous voyez toute une multitude d'autorités. Les Rwandais nous agressent. Il y a des profils économiques pour les minerais. Il y a des gens qui prennent en charge. Vous avez des problèmes qui nous ont été dirigeants. Dans ce cas, il y a des conseils de sécurité. Il y a des gens qui ont été mis en charge. Il y a des gens qui ont été mis en charge. Il y a des gens qui ont été mis en charge. Il y a des gens qui ont été mis en charge. Donc, les Alliés, ils ont toujours mené une politique d'hypocrisie. Ils ont toujours mené une responsabilité. Mais sur le terrain, ça dit que la RDC doit s'assumer à prendre contact avec le pays. Et quand on a dit, on a eu la guerre. Car cela ne tient déjà les lobes sur le terrain. Nous voyons que les Alliés ont été en train de se faire. J'ai entendu parler du soutien à Angola. Angola a eu la difficulté dans le terrain. Parce qu'ici, il est question d'inaugurer une nouvelle tracée. Dans le pays où il est d'accord avec le terrain, il y a eu la guerre. Dans le pays où il est d'accord avec le terrain, il y a eu l'alliance dans le pays où il est agressé. Mais maintenant, les pays qui sont d'accord avec nous, comme les Angolais, on peut citer les autres pays de l'Afrique comme du monde, le pays angolais a eu l'élément de ma coquille. Il y a eu l'unité d'un cadre de l'EAC. L'EAC est la limite, mais il y a eu l'unité. Il y a eu l'unité de l'EAC. Parce que, je pense que c'est vrai que c'est vrai que la République démocratique, c'est vrai qu'il faut que les Alliés ont été en train de se faire. Il faut que les Alliés ont été en train de se faire. Et c'est vrai qu'il faut que les Alliés ont été en train de se faire. Les Français disent que quand on ne sait pas battre un ennemi, on en fait un ami. C'est ça que la République démocratique du Congo a mené comme politique. Il faut que les Rwandais nous ont toujours mis à genoux depuis des régimes. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. que les Rwandais étaient là. Je pense que c'est que les Rwandais ont été en train de se faire. Ils ont travaillé avec les Rwandais au point que, vous avez vu, je pense qu'il faut prendre un directeur de cabinet, un directeur de cabinet de Sengimana, un Rwandais comme directeur de cabinet, j'allais dire. Donc, en tant que directeur de cabinet, en tant que directeur de cabinet, même ici, les Rwandais, ils ont formé l'Union, surtout ceux qui ont dit, « Eh, Rwanda, il n'y avait pas de brassage, je ne peux pas de mixage. » C'est-à-dire qu'on les prenait, on les emmenait ici au Congo, il est parti à Kivu, pour que les Rwandais sont congolais, pour que les Rwandais fonctionnent en mine. et après, c'était que, le directeur du cabinet a fait que, je vous ai octroyé 20 km² à Kivu, et pas à Biarrimana. Un don, il y a 20 km², s'il vous plaît. Ça, c'est mon bout qui a fait. Et, à un certain moment, quand il s'est ressaisi, et c'était déjà, moi, un peu compliqué, les Rwandais avaient déjà compris que, par Tiwana, il n'y a pas de plus. Et, une fois, je vois, je n'ai pas eu, à Bi Sengimana, je considère, tout à l'heure, ça, la démarche, c'est tout pour moi, je vois, il est juif, il est juif, il est juif, il a eu un terrain très riche, il a eu un produit, il y a eu un produit, le café, qui t'occupe, au Rwanda, à exploiter le café, à Bi Mala Ngo, les grands producteurs, il y a café, dans le niveau de l'Afrique, pour le café, il y a haute qualité, très consommée, dans le niveau mondial, et ça, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, la pomme de terre, il y a eu, la pomme de terre, 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 et la pomme de terre, dans le cadre du cabinet de Mobutu, à Bi Sengi Man. Toujours, dans le Rwanda, il y a eu une incursion, dans le Rwanda, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu 1959, il y a eu, il y a eu, il y a eu, après Mobutu, tout ça, mais, quand vous prenez, en 1993, après le génocide du Rwanda, il y a eu, les opérations turquoises, et les engelaki, sous l'égide, il y a amitié, il y a François Mitterrand, et Mobutu, ils ont fait ça, par rapport à leur amitié, Mobutu, qui avait, sa belle villa, dans Nice, Mitterrand, a proposé, parce qu'il y a eu, un génocide au niveau, du Rwanda, il fallait, pas, le tir, dans la Kiv, les grands Kiv. Alors, Mobutu, il y a eu, je ne peux pas résister, mais, pour ce qui est, au visage, à l'Europe, il faut, on dit, ma proposition, il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est que, c'est que, le Parlement français, il faut que, opérations turquoises, les Rwandais, ont été sécurisés, du Rwanda, pour, nous, 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 sous l'égide, de Mobutu, sous, le, 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 il y a, il y a, il y a, François Mitterrand, on dit, à Mobutu, parce qu'il ne pouvait pas, n'est pas, obtenir les visas, les visas, qui n'ont pas, 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 donc, c'est ça, les Rwandais, c'est ça, la réalité, c'est ça, c'est ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie, et si, il y a une hypocrisie, mais de l'autre côté, prenons-nous en charge, ça dit que, prenons-le avec n'importe quel pays qui peut nous aider, et, sur les terrains, soyons forts, soyons conséquents, sur les terrains, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais à présent Manouka, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le M23 ? Tu constatais qu'il y a dit prévu, il y a eu la mardi passé, il y a eu la vérité qui dit, la zone conquise, mais on est en train de constater que M23, il est en train de résister, comme si, il n'a pas peur, il y a eu la communauté internationale, mais ça, je n'ai pas encore eu la même chose à dire. M23, il y a eu la même chose. Parce que ? Il y a eu la même chose, il y a eu la hypocrisie française, il y a eu la politique française. Et la France, c'est que la France, c'est la position, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, il y a un conseil de sécurité. Et d'ailleurs, en tant que membre permanent, il y a un conseil de sécurité, il y a eu la même chose, il y a eu la même chose, quand on décide qu'il va déstabiliser Libye, c'était la France, c'était la France qui avait exécuté. Quand on décide qu'il va déstabiliser les Sahel, c'est toujours la France qui a toujours mené cette... et même quand on décide qu'il y a eu la génocide français, les Français étaient toujours au point. Ça, c'est la France. Quand on décide qu'il y a eu la France, on décide qu'il y a eu la Soudan, on décide qu'il y a eu la Libye, on décide qu'il y a eu la Sahel, on décide qu'il y a eu un pays où il y a eu un pays où il y a eu un pays. Il y a eu ce qui est dans sa sécurité. Là, il y a eu document gutes. Alors, et puis, ce par exemple est le plus typique, dans une guerre où il y a eu une médium Generation, en fait, il y a eu un pays où il y a eu un pays où il y a eu un pays où il y a eu le soutien. Ça, c'est toujours la France. On décide que la famille, on pitche une économie dans notre pays, toujours la France. Et les dis markers, on descide que voilà, nous savons que 4% des 6% la banque mondiale et la FMI va féliciter quand même la gestion et la bonne gouvernance de la République. Mais en France, là-bas, c'est dans les 22% qu'il y a augmentation. C'est-à-dire qu'ils ont constaté une hausse des prix. Il y a 22%, s'il vous plaît. Parce que la politique qu'a menée le président Macron, elle a une politique hypocrite. Et il faut s'assumer. C'est-à-dire que Bissot, la République démocratique du Congo, oui, nous devons nous assumer. Macron a une politique de sécurité, bonne gouvernance, administration. Ce qui est tout le monde dans la France, c'est nous-mêmes. Mais tant que je vous ai parlé, il y a opération turquoise depuis 1993-94, c'était toujours la France. Je parle bien de l'opération turquoise, mais ne pas les Français. Ça, ce n'est pas la responsabilité des Congolais. Les Congolais étaient victimes de pays ou de structures que la France soutient. Pour nous déstabiliser les pays de la République, il y a Lumumba, le pays de l'Étienne, le pays de la Kassavoum. Vous voyez ? Donc, il y a une politique qui a hypocrisie pour nous déstabiliser le Congo. Les loyaux, comme on a la responsabilité, il y a le Congo, il y a des discours avec l'administration, il y a des choses, je vous ai dit que ça, c'est la France, c'est la politique française, une très mauvaise politique d'ailleurs. Les loyaux, ils sont en train de se faire pour les pays, les Congolais sous Félix, ce qu'il dit, va manifester. Mais vu que vous constatez mes présences et les militaires non identifiées, vous avez des partis qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Qu'est-ce que cela veut dire que vous avez des gens ? Non mais, il y a un autre point que, tant que, les présidents français ont été en train de se faire et qui ont été en train et qui vont se trouver devant un président faible, un président qui ne saura pas cerner les termes, les termes, mais il y a français et il n'y a pas français parce que le français, il y a le français où il y a le français et nous autres aussi il y a le français où il y a le français où il y a le français mais il n'y a pas d'autres termes et il y a la langue ça veut dire qu'ils pensaient être devant un président surtout les gens qui ont été attaqués les gens qui ont été en train mais les socles l'importance de son voyage étaient la république démocratique du Congo c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire devant un président qui est faible qui est de comprendre les termes mais il y a le français mais il y a le français et il y a le français et il y a le français qui a manifesté ridicule et il y a le français et il y a le français je veux dire c'est ce que je veux dire que c'est que les militares tant qu'il y a un discours sur la république démocratique du Congo vous n'avez pas vu si tu as dit que le français est de manière que tu as dit que le français ne lui ayant pas dit que la belle où il y a un retrait à la troupe M23, il y aura des sanctions. Maintenant, il n'y a pas de sanctions, madame Bokmano ? Non, mais c'est jusqu'au 30 mars. Le délai court jusqu'au 30 mars. Maintenant, là, en principe, depuis les 7, il fallait déjà constater le retrait. Quand je peux signer M23, il faut signer ce qu'il y a de la pandémie. Cette fois-ci, l'autorité m'a aidé à prendre les directs avec le gouvernement congolais. Mais, écoutez, le gouvernement congolais ne va pas s'asseoir autour d'une table avec les M23. Au nom de tous les Congolais, je dis non, NON. Le gouvernement congolais ne s'assiera pas avec les M23 pour discuter, je ne sais pas, pour avoir un vocabulaire. Il y a un poste, il y a un régime où il y a un régime où il y a un peu, à l'occasion d'un mixage, vous voyez, le brassage, tout au long terme contre cela, il y a une fonction. C'est comme ça, c'est pour cela que vous avez en train de faire un régime où il y a une rébellion, il y a un commis général qui a fait une rébellion dans la FADC. Pour cela, nous avions déjà recensé les structures de la rébellion que vous avez dans ce qu'il y a à l'enquête. Ce qui était par des Congolais qui, pour une raison ou une autre, Mais quand les chefs de l'État avaient lancé les mots d'ordre, ils ont lancé en Nairobi. Les autres qui n'avaient pas accepté, qui n'étaient pas des Congolais, les M23, c'est un produit étranger, le Rwanda. Avec les militaires rwandais, nous avons eu à les démontrer. Les conseils de sécurité saisis plus d'une fois. L'Angola a été saisie par les moyens de l'Union africaine. Et toutes les structures du monde ont été saisies officiellement de la présence de militaires rwandais officiellement reconnus sur le sol congolais. Donc, la RDC a ce qui manœuvre, il y a un élément officiel de l'armée rwandaise. Et il y a un élément officiel de l'armée rwandaise. D'ailleurs, j'ai vu ce qu'il y a récemment que même les militaires français ont été appréhendés ici au Congo. Pas militaires français. C'est pourquoi Macron devait négocier avec les pouvoirs de Kinshasa pour obtenir une libération secrète. Il y a un élément officiel de l'armée rwandaise. Il y a un élément officiel de l'armée rwandaise. Il y a un élément officiel de l'armée rwandaise. C'était faux, je l'ai dit, ça c'est mon opinion, c'était faux. Parce qu'il y a une politique, il y a un aéroport, il y a un avion qui allait alimenter l'armée rwandaise. Il y a un secret de l'armée rwandaise, il y a un secteur de l'armée rwandaise. Et je remercie que Félix s'est dit fort, il faut les reconnaître avec les gouvernements et les systèmes sécuritaires. Ils ont dit qu'il y a un système qui a été détecté. Même si je n'ai pas eu le président, il y a un système qui vous laisse libre parcours sur les frontières. Au point que les étrangers, les rebelles, les salis, les sacs ne peuvent pas se faire. Cette fois-ci, il y a un dispositif sécuritaire, il y a un système qui a été détecté et il s'est saisi. Il y a une arme, il n'y a pas eu le temps. Qui pouvait croire qu'un mouanga chouchou, député, président SNDP, président RCDGOMA, présent tel, présent tel, aujourd'hui député national, par la volonté de Kabila, c'est là qu'il y a. C'est là qu'il y a, c'est là qu'il y a, c'est là qu'il y a. Merci beaucoup. Vous avez dit que le chef de l'étranger a dit que le gouvernement a revalorisé notre monnaie nationale, et qu'il passe aux devises étrangères, comme nous, américains. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça la préoccupation du président. La préoccupation du président, c'est ça, ça touche au social. Que je pense beaucoup, il y a des députés, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand les FMI et la Banque mondiale félicitent la bonne gouvernance de Félix, du gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo, avec une légère déprétation à 6,2%, 6,1%. Donc, c'est dit que nous sommes dans le bon. La situation est touchée au monde entier. La RDC n'est pas épargnée, mais façon toujours gérée en haut, ça va pour nous. Et les chefs de l'État ne peuvent pas être « Ati Kalara, Abou Shibé », il faut « aïpsaké », il faut lutter, il faut toujours continuer à lutter. C'est ça, les chefs de l'État qui tend l'oreille au cri de la population. Les alliés, normal, parce que ce qu'il y a dans la réalité, c'est la COVID-19. Ce qu'il y a dans la réalité, il y a des guerres, des risques, des craintes, c'est-à-dire qu'il y a des alliés, c'est-à-dire qu'il y a des alliés. Peut-être qu'il y a des développements, mais l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des alliés. C'est comme ça qu'il y a. Il y a des déprestations à la monnaie, mais les francs congolais ont subi une légère déprestation par rapport aux dollars, par rapport à la monnaie étrangère. Le Conseil de Sécurité, tant qu'il y a, il y a des souvenirs qu'il y a. Il y a des oppositions à l'État qui ont fait le Conseil de Sécurité. Il y a 15 membres. Il y a 15 membres. Il y a 15 membres. C'est-à-dire qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de Sécurité. Il y a 10 membres non permanents du Conseil de Sécurité. C'est-à-dire que les Gabonais, qui étaient le chef de la délégation, ils ont fait le cadre de l'interne. Les gouvernements sont censés gérer à l'interne par rapport aux lois internes. Donc, les lois internes qui vous disent que la CENI a été mise sur place, sur base, il y a des lois internes pour respecter les lois internes. Donc, ici, ne commettez pas l'erreur. Il y a des bêtises qui ont été impliqués dans la délégation et le Conseil de Sécurité. Il faut changer le cours constitutionnel. Il faut changer les lois internes. Il faut faire une nomination armée. C'est une bêtise. Je pense que tout le monde a été contentement au Conseil de Sécurité. Tout le monde a été dénoncé la planification des fonds électorales. C'est intéressant. Mais je pense que c'est un problème. Est-ce qu'il y a des lois internes ? Les conseils de sécurité, les lois internes, sont dans l'ensemble. Ils parlent entre états et états. Il y a des droits internationaux. Il y a des droits internationaux. Il y a des droits publics internes. C'est ce que le Dadoit de Sécurité. Il y a des droits internationales du Conseil de Sécurité. Il y a des lois internes au Conseil de Sécurité. Il y a des lois en urbanzantie. Il y a des lois en urbanzantie. Il faut tout l'abattre. Il y a des lois en urbanzantie. Mais il faut tout l'abattre. Il y a des lois en urbanzantie. C'est-à-dire que Vattrocki, le Président de l'Assemblée nationale, qui a été malet part de l'ancien gouvernement? Il n'y a des lois en urbanzantie. Président de l'Assemblée Nationale. Pourquoi porter des malettes et porter des anciens gouverneurs ? Donc, il y a une confusion parce qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Florent, nous sommes presque à l'affaire de notre territoire aujourd'hui. Qu'est-ce que les peuples congolais peuvent retenir aujourd'hui ? Les peuples congolais ont l'attentif. Ils ont l'attentif, c'est-à-dire qu'ils ont l'attentif. Dans le domaine sécuritaire, il y a un conseil des ministres. Il faut que les gens soient impliqués. Ils ont l'attentif, ils ont l'attentif, ils ont l'attentif, ils ont l'attentif. Ils ont l'attentif, ils ont l'attentif, ils ont l'attentif. Ils ont l'attentif, ils ont l'attentif, ils ont l'attentif. Au point qu'à ce moment-là, il faut apporter des messages, des informations. Et puis, il y a des services de sécurité établis. Ainsi, il y a des services de sécurité établis. Ils ont l'attentif. Il y a un bureau qui est sur la sécurité. Ils ont l'attentif. Ils ont l'attentif. C'est ça, la participation à chaque Congolais qui a un bon cannabis. Il y a des services de sécurité. Il y a des services d'agraison, ils ont l'attentif et ils ont l'attentif. Ils ont l'attentif pour les institutions de sécurité établis. Il n'y a pas de 1000 francs, contrairement à celui de Salikounan Akatiya Moukanda. Mais il faut dénoncer en haut. Quand tu as un numéro, tu ne sais pas, il n'y a pas de bureau, il ne faut pas faire ça. Si tu as un numéro de bureau, il ne faut pas faire ça. On dit que tu as un numéro et tu as agi. Le numéro est le plus difficile de faire tout le temps. Parce qu'il y a des moyens de l'Olanda, nous n'avons pas de caméras partout pour l'Olanda. Mais quand même, il faut toujours le courage de dénoncer. Il ne faut pas que les gens disent que tu as fait le problème. C'est tout et il ne faut pas que je n'ai pas de caméras. Peu importe qu'il faut que les gens ne peuvent pas aller. Mais les gens ne peuvent pas les faire, ceux qui sont congolais, les Américaines, les Français ou les Européens ne peuvent pas les faire congolais. Les gens ne sont pas de temps que tu ne aurais pas trop, mais je suis venu de temps en quelque sorte que tu as en train de faire. les gens sont de la même chose. Pour les gens, les gens ont besoin de 100 000 dollars pour les gens qui ont été congolais. Donc les gens ont été congolais. Ils ont besoin de 100 000 dollars pour les amis et les amis pour brader une nationalité. C'est une bêtise. Un boxeur, un Congolais, qui ne s'est pas comme un Congolais, qui prétendent que la nationalité soit les 100 000 dollars. Donc, les Congolais soient attentifs parce que c'est la gestion. C'est-à-dire qu'il y a une sécurité, un dénoncé, un dénoncé, un dénoncé. Si la police a été traité, il faut peut-être que ça reste suivi. Il faut une petite question pour la police et une petite question. Il faut que, depuis le temps, il faut exploiter les informations de ces gens. Il faut que les instances ne soient les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Si tu n'as pas les gouvernements, les ministères sont les premiers ou les premiers, les premiers, les premiers, les premiers, Je me suis dit que je suis dit que je l'ai fait. Je me suis dit que je n'en ai pas de chance. Je me suis dit que je me suis dit. Il m'est dit que je n'ai pas de chance. Voilà. Donc, le message de moi est à dire qu'il vous a fait. Merci beaucoup, Flora Manoka. Nous avons aussi nous éclaircés sur la situation actuelle et en réperie démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a dit, Mingu? Oui, je sais bien si, Mingu. Même que je vous ai dit que je suis venu au secrétaire général d'Augustin Kabouya, et d'ailleurs, Gaspard Mongangapili, le secrétaire général adjoint, et coordonnateur de Grand Équateur-Province-Orientale. Et d'ailleurs, Maman Gouverneur Fifi Massouka, et d'ailleurs, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu notre vision, Félix Antoine Tisegret de Toulombos, nous avons vu que nous avons souhaité vraiment le processus électoral qui indiquait qu'il y a un processus électoral, pour que nous n'avions pas levé, et que nous avons vu notre deuxième mandat pour que nous avons vu notre programme. Merci beaucoup, Maman Oka. Merci beaucoup. Le Congo doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et profond, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible, et je vous promets de vous le donner. Sous-titrage ST' 501